Hey, salut toi ! T'as envie de te faire tatouer, mais tu sais pas quoi ? Mieux au super tard que super jamais. Bienvenue dans Tatou, ma tétée. Rébus. Dans Bat Mandel, je change les choses. Certains me nomment métamorphose. Qui suis-je ? Le papillon. Si en matière de tatouage traditionnel, la plupart des symboles nous viennent des marins d'antan, étonnamment, certains insectes ont réussi à se faire une place au soleil dans le petit monde des tatoués. Ainsi, le papillon est-il devenu au fil des années une espèce de valeur-refuge. A même de rivaliser avec l'encre marine ou l'étoile nautique. Les aztèques, en leur temps, en étaient déjà persuadés. Pour eux, le papillon représentait l'âme des guerriers morts au combat, ou l'esprit des femmes mortes en couche. On considérait d'ailleurs à l'époque que c'était là deux des façons les plus nobles de mourir. Eh, ça rigolait pas, on est stiqués, hein ? Ouais. Plus proche de nous, chez les premiers chrétiens, le papillon représentait l'âme libérée du carcan de la chair. Plus généralement, le papillon consacre la transformation d'une petite chenille maladroite en cocon inerte, lui-même appelée à devenir un bel insecte de lumière. Peut-on trouver plus jolies métaphores en termes de développement personnel ? Plus que la beauté, le papillon représente le caractère transitoire de l'existence, le cycle de la vie et l'impermanence des choses. Tu as parfois l'impression d'être appelé à être une meilleure version de toi-même ? C'est là, là, c'est éminent, c'est demain. Alors peut-être que le papillon est un tatou pour toi, ou pas ? En clair, développement personnel, âme libérée. Meilleure version de soi, impermanence des choses, renaissance, papillon ou pas ? Ah oui, un tatouage, c'est pour la vie. Oubliez les tatouages artisanaux faits par votre cousin dans le garage du voisin. Laisse-moi ! Allez voir un vrai pro. On en repart dans 10 ans. Salut Fanny ! Hello ! Merci d'être là. Avec plaisir. Donc toi, tu es make-up artiste. Exactement. On va commencer par essayer de déterminer ensemble ta carte d'identité du tatouage. D'accord. T'as combien de tatouages ? Aucune idée. Tu y comptes plus ? Il y a un moment où tu n'arrives plus à compter. Lequel t'as fait le plus mal ? Je dirais le torse, en fait. C'est les deux personnages que tu as ? Exactement. Ton prochain tatouage, c'est quoi ? Le dos et les fesses. Seule partie que tu n'as pas tatoué, en fait ? Mon dos, mon ventre et ma jambe gauche. Ton tatouage préféré ? Ma main. C'est hyper fin. En fait, je l'aime bien parce qu'il est sorti exactement comme je l'avais imaginé. Comment tu es rentrée là-dedans ? Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à aimer la musique métal, avoir un style un peu particulier. J'ai commencé à tourner avec des groupes, je faisais le merchandising pendant les concerts. Et ils étaient tous tatoués. Donc une chose entrait dans une autre, j'ai commencé à me faire tatouer. Sans penser en arriver là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Du coup, ça tombe bien dans ton métier, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut te reprocher. Absolument pas. Bien au contraire, d'ailleurs. Est-ce que tes tatouages racontent quelque chose ? Certains, oui, oui, vraiment par rapport à des événements de ma vie. Et après, la plupart sont vraiment liés à l'art du tatoueur, en fait. J'ai perdu mon oncle du sida il y a 6 ans. Donc je me suis fait tatouer un bras, puis je me suis fait tatouer sa date de naissance dans la lèvre aussi. Genre là, c'est les initiales de mes parents et de mes frères, B, A, D, Y. Là encore les initiales de mes frères entre-mélangés, A, Y. Je les ai encore une fois sur mon bras. J'ai un rouge à lèvres, un appareil photo par rapport à la mode, etc. Après, sinon, c'est vraiment spécifique au tatoueur. C'est quoi ? C'est une rencontre avec un tatoueur ? Tu flashs sur son style et puis tu lui dis... Au début, c'était ça. C'était des rencontres, en fait, des choses qui n'étaient absolument pas provoquées. Mais maintenant, c'est moi qui les provoque, tu vois. Des fois, je peux passer des heures sur Internet en cherchant des tatoueurs un peu partout. Soit en Europe, aux États-Unis. Donc en fait, les tatouages que t'as, c'est moins quelque chose qui te raconte qu'un marqueur, finalement. Je me dis pas à chaque fois que je me fais tatouer, il faut absolument que c'ait une signification. Qu'est-ce qui représente les visages que t'as ? J'avais une étoile, que c'était un de mes premiers tatoués et qui n'était pas forcément très esthétique, justement. Un jour, j'ai simplement voulu me faire recouvrir. Donc je suis allée voir Alix G, qui est une super artiste. Et je lui ai simplement dit, voilà, je veux des filles, des coquillages. Voilà, elle m'a dit, ok. Deux semaines après, elle m'a fait un dessin. J'ai fait, ok, pas besoin de retouches, on le fait comme ça. Et puis voilà, donc ça n'a encore une fois pas de signification particulière. Par contre, elles ont des visages tristes parce que, je sais pas, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Évidemment, je préfère des filles qui sourient, tu vois. T'aurais pu ? Oui, j'aurais plu, mais c'est vachement moins émotif, en fait. Est-ce que pour les jeunes gens qui nous regardent et qui auraient envie de se tatouer, mais qui auraient 15, 16 ans, est-ce que c'est un truc que tu te déconseilles de se tatouer trop tôt ? Bon, déjà, moi, j'ai commencé à 22 ans, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir des erreurs de parcours. Et ouais, 15, 16 ans, on est tellement à 100 000 lieux de ce qu'on est quand on aura 30 ans. Donc je pense que, ouais, il vaut mieux attendre et mûrement réfléchir, en fait. Tes doigts, c'est une sacrée marque de fidélité, ça, je trouve, à sa famille de faire ça. Tu te définis comme étant quelqu'un de plutôt fidèle à tes idées ? Ah oui, complètement. Je pense que c'est ceux qui étaient là dès le départ et qui seront là jusqu'à la fin, donc aucun souci. Tes parents sont tatoués aussi ? Absolument pas. C'est vrai qu'au début, ils n'aimaient pas du tout. Je me rappelle, j'étais rentrée avec un tout petit tatoué à l'intérieur du poignet. Je vais me servir un verre d'eau. Mon père voit ça, me dit, non, mais t'es folle, comment tu vas faire pour trouver du boulot ? C'est pas possible, tu fais que des conneries. Puis maintenant, c'est, ah, vous savez, ma fille tatouait de la tête aux pieds, etc. Enfin, il est super fier, donc... Donc il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que le fait de te tatouer, c'était pas juste quelque chose de stigmatisant et que t'allais t'empêcher de t'insérer où que ce soit, quoi. Exactement, c'est exactement ça. T'es une des jeunes femmes vraiment tatouées qui a le plus accès aux médias. Tu le vis comment, ce truc d'être un peu une ambassadrice malgré toi de cette culture-là ? C'est un truc que t'assumes ? C'est un truc qui te fait un petit peu peur ? C'est un truc que j'assume et qui me fait honneur dans un sens. Après, ben évidemment, je pense que tu le sais toi-même, quand t'as affaire aux médias, c'est pas que du positif, donc c'est sûr qu'il faut s'armer. Je trouve que c'est cool d'être, enfin, un peu une image féminine du tatoué en France. Surtout, j'essaye de montrer qu'on peut être vraiment tatoué et quand même avoir des ambitions et quand même faire des choses bien et quand même être investi et quand même, ben voilà, être humain et être comme tout le monde, quoi. Vive le tatou, vive la mode, vive l'art, vive la musique et puis ben voilà. Écoute, c'est un vrai plaisir. Merci Fanny. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. T'as envie de te faire tatouer mais tu sais pas quoi ? A bientôt pour un nouveau symbole dans Tatou by TT.